MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois d'octobre, eh bien on commence avec le soleil en balance puisqu'il va s'y trouver jusqu'au 23, ce sera une ambiance donc gérée par votre planète maîtresse, par Vénus puisqu'elle gère aussi la balance, et ça devrait être une période plutôt cool avec Vénus. sauf que le secteur occupé par le soleil pour vous taureau, c'est le secteur de la vie quotidienne, du travail quotidien, des petites obligations, les aléas de la vie quotidienne et puis de la forme aussi. ça on en parlera plus loin avec les influx de mars, mais en tout cas en ce qui concerne le soleil qui représente vos objectifs, eh bien il est très possible que vous décidiez par exemple de faire un régime, parce que vous êtes gourmand les taureaux, vous avez du mal à vous frustrer, vous n'aimez pas ça, donc vous vous dites il faut que je perde quelques kilos, mais comment faire pour perdre des kilos sans être frustré? Moi je vous conseille de manger la moitié de ce que vous mangez d'habitude. Vous faites exactement pareil, vous prenez les mêmes aliments, mais dans une quantité diminuée par deux. Bon, moi c'est ce que je fais et ça me réussit. Il y a aussi le côté travail évidemment avec le soleil en balance, travail quotidien comme on l'a dit, avec les relations avec les collègues qui vont certainement être souvent au premier plan ou alors peut-être aussi des changements dans votre travail. N'oublions pas que vous avez Uranus qui est dans le premier des camps de votre signe et qu'il peut y avoir pas mal de changements. Et puis après le 23, le soleil va aborder le scorpion, il va se trouver face à vous sur la roue du zodiaque et cela nous indique que justement les changements dont je viens de vous parler vont être d'actualité étant donné que le soleil va s'opposer à Uranus qui se trouve dans votre signe et on sait que c'est la planète des changements et puis des changements parfois que vous n'avez pas choisis, qui sont vraiment, peuvent être assimilés à des contraintes. On va parler maintenant de votre travail, mais on vient déjà d'en parler avec le soleil, cela dit, bon Mercure gère aussi votre travail quotidien et elle va être en scorpion tout le mois, elle va faire les 3 décans, elle est assez... elle va ralentir un petit peu quand même, elle sera plus lente que d'habitude, donc c'est pas une demi-journée que vous l'aurez, mais peut-être un jour ou deux, et face à vous, et bien elle vous invite à dialoguer, à ouvrir un espace de parole avec quelqu'un pour trouver un accord, parce que peut-être que vous êtes, si vous êtes du 1er décan en tout cas, en désaccord avec soit votre conjoint, soit votre boss, soit l'entreprise en général dans laquelle vous travaillez, de toute façon avec Uranus, souvent on se trouve face à des gens qui ne nous écoutent pas, qui ont un objectif et vous ne faites pas partie de cet objectif, ou alors vous êtes un peu un objet, qu'on met là ou qu'on va mettre là, donc c'est un petit peu... un petit peu difficile, mais bon, vous êtes Taureau, donc vous savez ce que vous voulez exactement, et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas agir de manière impulsive, ou sous l'effet de la colère, ou sous l'effet de vos émotions, parce que bon, avec l'opposition Soleil-Uranus, après le 23, il y aura certainement des émotions un petit peu fortes de café. Donc essayez de prendre du recul et d'examiner la situation avec, comment dire, objectivité, parce que je ne suis pas sûre que vous serez totalement objectif, d'autant plus que Mercure en Scorpion en face, elle est dans un signe de dissimulation, c'est vraiment le truc du Scorpion, d'être secret, mystérieux, etc. Donc vos interlocuteurs ne vous diront pas ce que vous avez envie d'entendre, ils vont entretenir un climat un peu opaque, vous voyez, et forcément ça risque de vous angoisser un petit peu, mais je vous dis ça va durer 2-3 jours et puis vous vous reprendrez. MUSIQUE Alors côté cœur, maintenant on va parler de Vénus qui est en début de mois, en tout cas parfaitement à l'aise puisqu'elle est encore en balance, 3e décan, etc. Donc ceux du 3e décan seront eux très heureux dans leur travail, il ne devrait pas y avoir de problème d'entente, en tout cas avec les gens avec qui vous travaillez. En revanche après le 8, eh bien Mercure sera, enfin Vénus plutôt, sera en Scorpion en compagnie de Mercure, et c'est là où il y aura certainement des discussions un petit peu vives au départ, dans la mesure où, bon, alors est-ce que ce sont des discussions au boulot, ou est-ce, avec Mercure, ou est-ce que ce sont des discussions avec l'un de vos enfants, avec un proche, ou même avec votre conjoint ? Si vous êtes du 1er décan, on peut penser que c'est votre conjoint qui sera l'objet de ces discussions, ou avec qui vous discuterez parce que vous avez un désaccord, mais le désaccord ça dépend vraiment de votre thème, et là bon, comme je ne l'ai pas, je ne peux pas savoir si c'est un désaccord avec votre conjoint, un désaccord avec quelqu'un au boulot, un désaccord avec un frère ou une soeur, c'est bon, un petit peu compliqué pour moi d'arriver à trouver... j'ai besoin de votre ascendant pour savoir, mais donc je ne l'ai pas, et a priori si vous voulez pour le Scorpion étant face à vous, j'ai ce signe représentant le couple, les associations, donc très possiblement ce désaccord va porter sur votre couple, votre vision du couple, ou sur une association, ou sur vos rapports avec l'un de vos supérieurs. Donc bon, si vous voulez, ça passera de la même manière assez rapidement, étant donné que Vénus ne va pas du tout s'arrêter et ce sera l'affaire de 2-3 jours, mais il faudra y mettre du vôtre, essayez de ne pas être trop têtu, trop obstiné, comme vous l'êtes parfois, assouplissez-vous un peu. MUSIQUE Côté forme, on a vu avec le soleil en balance, qu'il y avait peut-être un régime à faire, et Mars va se trouver également en balance à partir du 4, donc c'est une planète qui nous indique souvent, il peut y avoir de la fièvre, vous voyez, il peut y avoir une opération, il peut y avoir, il peut se passer plein de choses un petit peu tranchantes, qui arrivent brusquement, qu'on n'attend pas, vous attrapez un petit virus, vous faites de la fièvre pendant 2-3 jours, ou alors ça peut concerner aussi quelqu'un de la famille, de votre entourage, et alors Mars étant dans un secteur de soins, alors je ne peux pas définir si c'est vous qui avez besoin d'être soigné, ou si vous-même soignez quelqu'un, vous voyez, c'est très difficile, toujours sans votre thème, j'aurais votre thème, je pourrais définir les choses plus précisément. Bon, alors là on va, on imagine deux possibilités, soit c'est vous qui avez besoin d'être soigné parce que vous avez attrapé quelque chose, donc prévoyez quand même de ne pas vous trouver dans les courants d'air, ce genre de choses, vous protégez d'éventuels microbes, ou même dans votre alimentation, de faire attention à ce que vous mangez, ou alors vous avez un enfant malade, quelqu'un au bureau qui est malade, et ça vous donne plus de travail, et ça vous fatigue, ça vous pompe votre énergie parce que vous avez deux fois plus de travail, bon, et si vous avez un enfant à soigner, c'est ennuyeux, est-ce que vous, parce que vous devez peut-être rester chez vous, alors qu'on a besoin de vous au boulot. Vous voyez, tout ça ce sont des situations qui peuvent être, comment dire, dues à cette présence de Mars en Balance, mais encore une fois la planète va être rapide, et bon, tout comme un rhume est l'affaire de quelques jours, eh bien ce qui se passera sera l'affaire de quelques jours. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501